Donc on va voir ce qui s'est passé ce week-end à Orsay dans un stade toujours très accueillant mais comme vous pouvez le penser, très très froid ce dimanche avec une première pénalité de Jacob dès le début de la rencontre, 3-0 pour Orsay et puis un essai à la 14e minute de jeu signé Thys qui va amener les Orsayens à un avantage de 8-0. La première mi-temps sera essentiellement Orsayenne, 8-0 puis 11-0 suite à une pénalité de Jacob et puis malheureusement, Rennes va revenir dans les arrêts de jeu pratiquement de la première mi-temps avec un essai pour revenir à 11-7, ce sera le score à la mi-temps, 11-7 pas cher payé puisque Orsay aura, comme je vous le disais, vraiment dominé cette première mi-temps donc 11-7, on va écouter dans quelques instants les réactions, l'ambiance un petit peu à la mi-temps sur le terrain l'ambiance du groupe d'Orsay à la suite de cette transformation rennaise. Par contre de maintenant, tous les points qu'il y a à prendre, c'est sous, maintenant qu'on a le ventre, on prend tous les points. c'est une équipe, leur consigne, c'est tout jouer. Ils vont tout jouer. Donc, pour contrer une équipe qui va tout jouer, il faut construire. Construire, occuper le terrain, construire sur la touche, construire sur les mêlées, construire sur les blocs. Faut pas jouer ! Si on joue contre une équipe qui a l'habitude de jouer que comme ça, on est mort. On reconstruit 6-0, on reconstruit Benjamin, on prend le temps. Devant, on va les exploser, on a pris une mêlée, il y a un essai. Et après, on pourra jouer. Là, vous êtes euphorique, là. Calmez l'euphorie, construisez 40 minutes. Il y a 0-0, 40 minutes. Allez, allez, allez ! Orsay ! Orsay ! Dès le retour, pas des vestiaires, mais de la pause, pénalité pour Rennes, 11 à 10. Pour un seul point d'avance pour l'équipe d'Orsay, qui va prendre un peu plus d'oxygène avec cet essai signé Legac. 18 à 10 en milieu de deuxième mi-temps. 18 à 10, 8 points d'avance pour Orsay. Donc, c'est presque une assurance face à Rennes. Mais Rennes est une équipe très, très joueuse. Et on va le ressentir dans cette deuxième mi-temps, puisque Rennes va revenir à la marque avec un deuxième essai marqué dans cette rencontre. Un essai signé Vesser, qui va ramener les Rennes à 1 point des Orsayens. Orsay va finalement l'emporter 18 à 17. C'était un bon match avec deux belles équipes qui ont essayé de jouer. Et on va écouter David Riquel, l'entraîneur d'Orsay, à l'issue de cette rencontre, à l'issue de cette transformation pour Rennes. C'est mérité par rapport à l'investissement des joueurs, tout ça. Peut-être très content pour Rennes, quand même, qui prenne le bonus défensif, parce que c'est mérité au moins qu'ils repartent d'ici avec un point. Et puis, écoute, j'espère que par concours de circonstances, ce que j'avais prédit, on sera quatrième de la poule ce soir. Ça me ferait plaisir pour le groupe. Je pense que les joueurs ont pris un petit peu maintenant l'ampleur de la Fédérale 2. Donc on a compris qu'on n'est pas là forcément pour envoyer du jeu aussi à tout va, parce qu'on s'expose. Et qu'au bout d'un moment, il faut resserrer les défenses. Donc, voilà. Et puis c'est vrai que c'est peut-être pas le rugby proposé à Orsay, où c'est un peu plus rigoureux tout ça. Mais voilà, j'ai essayé de leur amener ça. Et puis ça se voit aux entraînements, il y a beaucoup de monde. Il y a du turnover dans le groupe. Donc voilà, écoute, moi je suis content d'avoir amené au moins ça à Orsay. Et puis j'espère que l'aventure continuera le plus longtemps possible avec Orsay.